J'ai eu cette offre-là un peu, j'ai envie de dire, en fait je l'attendais oui et non, parce que j'avais déjà eu un contact, je pense que c'était six mois auparavant, six mois ou un an auparavant, avant que j'aille à Dundee United en Écosse, et en fait cet agent revient vers moi, en sachant que c'est un agent intermédiaire, parce que moi j'ai toujours fait, c'est assez rare, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de faire 17 ans de carrière pro avec le même agent, j'ai jamais changé d'agent, parce qu'on avait des liens vraiment qui étaient basés beaucoup plus humainement effectivement et qui allaient, on va dire, dans la suite par rapport à ce qu'on cherchait, donc c'était vachement, c'était assez cool là-dessus, et cette offre elle m'arrive, et c'est drôle de dire parce que c'est un mec qui me contacte sur les réseaux sociaux, sur Instagram exactement, et il me demande un peu ce qu'il en est. Et tu penses à une blague ? Ouais, tu penses à moins une blague, mais tu vois, le truc c'est que tu te dis, le mec il vient vers toi, il t'a dit un truc, il redéconnecte de tout ça, une semaine après il disparaît, parce que c'est le genre de truc, parce qu'en fait en Thaïlande il y a un quota, un quota d'étrangers, qui est aussi, que j'avais connu auparavant, et en fait le quota là-bas c'est soi-disant 5 étrangers, mais en fait sur 5 étrangers c'est assez bancal, parce qu'en fait c'est un asiatique, donc tout ce qui est Japon, Chine, Japon, Japon, Chine et Corée, après t'as un ASEAN, qui est donc Vietnam, Cambodge, Thaïlande, non Thaïlande, non pas Thaïlande, mais Cambodge, Laos, et 3 vraiment étrangers, donc les 3 étrangers, c'est vraiment internationalement pas, donc bon moi, donc tout s'était déjà pris, parce que moi c'était la crève d'inter-saison, donc c'était pas fin de saison, donc c'était commencer les matchs retours, donc le poste s'était pris, donc il m'a dit, ouais les 3 étrangers sont là, donc eux ils veulent vraiment te faire, ils veulent vraiment te prendre, mais c'est une destination en fait que j'ai eu la chance de le faire en 2003, quand j'étais en tournée avec Liverpool, et là, franchement moi j'avais 18 ans, j'arrive avec Liverpool là-bas, c'était la folie quoi, c'était, les gens ils dormaient en bas de l'hôtel pour nous voir 10 secondes, aller s'entraîner, aller truquer, donc il y avait vraiment un enthousiasme autour du football, un engouement autour du foot, surtout autour de Liverpool, qui m'avait traumatisé, moi je n'étais pas habitué à ça, je venais dehors, donc voilà, et en fait, je me suis toujours dit qu'un jour, et en fait j'ai eu la chance depuis très jeune, au début de ma carrière, de partager ma passion, oui, parce que c'était extraordinaire, mais de trouver de suite un truc qui permettait de vivre vraiment quelque chose d'affectif avec le public, que j'avais de suite aimé, et j'ai su que c'est ça qui me plaisait aussi dans mon métier, et j'ai eu la chance d'avoir cette offre-là en fin de carrière, après, j'ai écouté, c'est vrai qu'il y a plein de choix à faire, et ce choix-là, il a été que j'ai eu la chance dans ma carrière de gagner des grands titres très jeunes, donc c'est-à-dire gagner un Champions League à 21 ans avec Liverpool, la cup de suite de carrière… Et les résultats là-bas, Flo ? Et les résultats, écoute, les résultats, j'ai terminé… Alors, les résultats, on va dire, ça a été extraordinaire, parce qu'en fait j'ai connu un truc assez un peu rarissime sur ma première année, parce qu'en fait j'ai connu la mort du roi, et ils ont arrêté le championnat, en plein milieu, ils restaient encore… Et en fait, nous, on était dans la zone rouge quand je suis arrivé là-bas, donc ils étaient bons derniers, d'ailleurs. Donc à 5-6 matchs avec eux, on arrive à monter, à gagner quelques matchs, et en fait on est à 3 points de sortir de la zone rouge. Le roi décède, et là, il décide d'arrêter le championnat, 4 matchs à la fin du championnat, et en fait le club descend. Et là, j'ai un dilemme avec moi-même, c'est moi je venais d'arriver et ça se passait super bien, parce que je marque, je marque, je marque, donc je savais que j'allais avoir des autres offres. Et là, je me dis, soit je laisse le club en galère, ou soit je reste. Et en fait, je suis resté. Et j'ai fait une année de D2 en Thaïlande, c'était waouh, franchement, c'était là, par contre, c'est des filles. Et vous êtes remonté ? On est terminé champion, ouais. Ah, ben quand même. Et tu vois, tu vois, coach, ce qui est marrant, j'ai fini, c'est drôle, mais j'ai fini, et qui l'aurait dit, et j'ai terminé le champion. Alors, avec le truc un peu, j'allais dire, ouais, connaître, rester en deuxième division, connaître le... Moi, je me suis battu entre guillemets pour le club, moi, j'avais jamais connu ça, je me disais, c'est pas possible, comment on peut arrêter un championnat, enfin, avant la fin du championnat, et en plus, le club descend. Donc, moi, j'étais un peu battu contre ça et tout ça. Attention, tu as le risque de le connaître à nouveau. Ouais, je sais, je sais, je sais. Et en fait, ben... En fait, concernant, ça a été vachement touchant, et j'ai fini... Et quand tu remontes, tu restes pas, tu pars ? Non, je reste encore, en fait, parce que je le corrigis, quand je termine le champion, on a des jeunes divisions de taille. Ah, il fait deux ans et demi, en fait. Six mois pour la descente, une année pour la remontée, et une dernière année. Et l'année d'après, en première division, vous faites un bon championnat ? On fait un bon championnat, où on finit quand même... Enfin, on commence super bien, et en fait, on se sauve à la dernière journée. Donc, encore une fois, j'ai passé deux ans sur le plan sportif, émotionnellement parlant, intense, parce qu'une fois, ben, il fallait remonter, et la deuxième, il fallait qu'on en reste. On s'est sauvés à la dernière journée.